Cuisine des champs, des idées de recettes de saison équilibrées, faciles et magiques. En ce premier mois de l'année, je vous propose une petite promenade pour voir ce qui pousse en hiver dans les champs. Ça nous permettra de récolter les légumes bio qu'il nous faudra pour notre recette du jour. En plus, les champs sont juste au pied de ma porte, pratique. Et ma chatte Abyss aime en profiter pour se promener avec moi. Déjà il y a les poireaux qui restent dans les champs tout l'hiver puisqu'ils supportent le gel. J'enlève les premières feuilles sèches. Je coupe les racines. Et la pointe sèche des feuilles. Les choux de Bruxelles aussi passent l'hiver dehors. C'est un peu. Maman Pour ma recette, je n'aurai besoin que de 4 choux de Bruxelles. J'enlève les premières petites feuilles un peu jaunies. Celui-là, il n'a pas voulu grandir. Dans la chambre froide, on a les légumes de garde et les retours de marché. Une grosse carotte, un navet et un petit chou nous seront utiles. Dans la serre, je vais récolter quelques feuilles de salade moutarde un peu piquantes. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, on peut rentrer. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Aujourd'hui, je prévois un plat avec un assaisonnement minimal pour mettre à l'honneur le goût des légumes d'hiver. On va les cuire à la vapeur pour exacerber leur goût. Remplissez le fond de votre cuiseur vapeur de 5 cm d'eau et mettez à bouillir. Lavez les légumes fraîchement récoltés. Retirez la queue du poireau et coupez-le en tronçons d'une dizaine de centimètres. Quand la carotte est suffisamment belle, je ne l'épluche pas car la peau donne du goût et contient beaucoup d'oligo-éléments. Je prévois le morceau le plus gros pour mon emporte-pièce. Coupez un tronçon de la carotte à la même taille que le poireau et coupez le reste en demi-rondelles. J'ai récupéré un navet de second choix, un peu abîmé, je l'épluche. Coupez le navet en rondelles. Mettez tous les légumes à cuire à la vapeur, couvrez. J'ouvre ma fenêtre puisque je n'ai pas de hot. A côté, mettre à bouillir une petite casserole d'eau. La veille, j'ai mis à tremper des pois cassés sur mon poêle, ça fait de la mousse, rincez-les. Ils sont déjà cuits grâce au feu de bois. Quinoa Versez 4 poignées dans l'eau bouillante avec une petite cuillère de gros sel. Ajoutez les pois cassés. Vérifiez régulièrement la cuisson des légumes. Si le couteau ne s'enfonce pas facilement, laissez cuire encore. lavez la salade. Retirez la limace en la libérant par la fenêtre. Préparez un morceau de comté à la taille de l'emporte-pièce. ... ... Sous-titrage ST' 501 Toutes les chutes pour une future utilisation Contrôlez à nouveau la cuisson des légumes Il faut que le couteau s'enfonce facilement mais que les légumes ne soient pas totalement mous Égouttez le quinoa Attention, pensez que la taille des légumes réduit à la cuisson Coupez les tronçons de légumes en deux Incisez la base d'une feuille de chou pour la récupérer sans l'abîmer Retirez les bords un peu flétris de la feuille Faites le dressage dans une assiette chaude Ajoutez une poignée de raisin sec au quinoa Remplissez un petit ramequin du mélange et pressez pour rendre compact Habilement, retournez le ramequin dans l'assiette Faites de même avec un ramequin plus petit par-dessus pour créer la colline Dressez la calèche en empilant les légumes joliment Incisez une demi-randelle de navet pour y insérer la feuille de chou et créez le toit de la calèche Déposez votre cheval de comté et votre cheval de carotte Assaisonnez légèrement avec un peu de poivre et un filet d'huile d'olive Percez la colline avec la pointe d'un couteau pour y insérer un arbre sans la démolir Coupez la salade en petits morceaux à déposer à côté de la colline Sopoudrez le plat de quelques gouttes de vinaigre balsamique Ajoutez les 4 choux de Bruxelles pour faire les roues de la calèche C'est prêt ! J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et alors je vous ferai une vidéo par mois Pour connaître les légumes de saison à manger chaque mois tout au long de l'année Je remercie sincèrement et du fond du coeur toutes mes tipeuses et mes tipeurs Pour les personnes qui découvrirez la chaîne Sachez que je ne gagne pas d'argent grâce à Youtube Mon travail de réalisation de vidéos est seulement valorisé par les dons que vous me faites sur ma page Tipeee Donc si cette vidéo vous a inspiré N'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee pour me soutenir Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et d'ici là prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !